Je fais sans doute aujourd'hui ma vidéo est la plus importante jusqu'à présent. Elle va peut-être être un peu plus longue, bien que je serais loin d'être exhaustif sur ce sujet très intéressant et je vais rester très superficiel pour proposer un format court et compréhensible. Il s'agit donc d'une introduction. Avant de commencer, je précise que je vais défendre ici le catholicisme. Je sais qu'il y a chez les musulmans et chez une certaine frange de protestants un fidéisme important, c'est-à-dire que la foi seule compte. Chez les catholiques, foi et raison sont tous deux d'une grande importance. Saint Augustin, déjà au IVe siècle, disait « Il faut comprendre pour croire et croire pour comprendre ». Mais je critique tout autant le positivisme, cette doctrine qui se réclame, de la seule connaissance des faits de l'expérience scientifique et empirique, c'est-à-dire l'extrême inverse du fidéisme. Commençons donc. J'entends souvent, et vous aussi probablement, des gens dire que la foi religieuse et les sciences dures s'opposent. Certains, lorsqu'on leur demande s'ils croient en Dieu, ils répondent « Non, je suis plutôt scientifique ». Beaucoup de ceux qui s'intéressent au scepticisme ou à la zététique, c'est-à-dire l'art du doute, mettent dans le même panier homéopathie, astréologie et religion, par exemple. On critique également l'Église pour son soi-disant obscurantisme. Et voilà bien des affirmations sottes, je devais faire cette vidéo. Paradoxalement, en effet, ceux qui prétendent avoir un esprit critique aiguisé, qu'on retrouve souvent parmi ces zététiciens, sont ceux qui sont le plus souvent aveuglés par leur ignorance, ne comprenant pas que les sciences exactes n'expliquent qu'une partie, qu'une catégorie de la réalité. Elles expliquent en effet le comment et non le pourquoi. Cette vision scientiste de la réalité semblait dépassée, mais en voit apparaître, à mon sens en tout cas, un certain retour en force de cet esprit à base de positivisme et d'un comportement pratique emprunt d'un profond matérialisme. Pourtant, science et foi, bien loin de s'opposer, se complètent harmonieusement lorsque leurs données sont bien comprises. Les sciences expérimentales ne doivent pas sortir de leur domaine et ne doivent pas extrapoler à partir de présupposés philosophiques non critiqués. Car pour expliquer vraiment, il faut dire pourquoi et en fournir la preuve. Or, les sciences physiques nous renseignent par exemple sur les changements dans l'univers, mais elles ne nous expliquent pas au sens métaphysique tout cela. Elles demeurent muettes sur ce point fondamental. Continuons. Lorsque le croyant croit en un Dieu unique, cause du changement dans l'univers, il ne va pas contre les conclusions de la science. Par contre, lorsque le scientifique croit que les conclusions de la science vont contre la foi, il prend une position qui n'a rien de scientifique et adopte une attitude philosophique qui ne rend pas compte de ce réel sur lequel il exerce sa réflexion. On ressent fort cela par exemple dans les ouvrages de Dieu sur Dieu de Richard Hawkins. Il aborde un domaine qui lui est largement inconnu et il ne fait que spéculer sur du vent car ce qu'il présente ne correspond pas à ce que croient la plupart des croyants. Et dans cette suffisance, il quitte le domaine de la science pour entrer dans la croyance en croyant corps des sciences de la nature et des certitudes des mathématiques, il n'existerait aucune forme légitime de savoir. C'est là un nouvel avatar du scientisme qui enferme l'homme dans une telle suffisance qu'il attend tout de l'effort humain et prétend n'avoir plus du tout besoin de Dieu. Non plus seulement dès lors comme hypothèse scientifique, mais comme une réalité ontologique. D'autres savants bien connus tels que Stephen Hawking sont malheureusement tombés dans le même genre de travers. Comme j'ai déjà évoqué en outre dans une récente vidéo, les catholiques sont bien au clair avec le fait que les récits de la création font partie du genre mythologique et qu'une lecture littéraliste est idiote. Le concordisme, c'est-à-dire le fait de tenter de trouver une concordance entre les sciences dures et la foi, est une hérésie de toute façon pour l'Église catholique. Nous savons que la Bible n'est pas un petit manuel de science naturelle. La foi a complètement renoncé à s'appuyer sur des démonstrations rationnelles pour affirmer l'existence de Dieu et justifier la validité du christianisme, comme elle l'avait souvent fait dans le passé, c'est vrai, utilisant notamment la science à ses fins. La vraie foi, la foi bien comprise, est essentiellement une option personnelle. Et ces options n'ont rien à voir avec ce que vise la science sur la base de l'objectivité scientifique. Donc la véritable rationalité ne peut s'arrêter à l'explication phénoménale de la réalité. Elle doit s'ouvrir au message symbolique, au sens de la vie, de la mort, du destin spirituel de l'homme. Jean-Paul II mettait une importance capitale sur ce thème, science et foi. Il insistait beaucoup sur le fait qu'il n'y a pas d'opposition entre elles. Des difficultés peuvent surgir plutôt au niveau des mentalités, lorsque celles-ci sont dominées par une conception scientiste selon laquelle le domaine du vrai s'identifierait à ce qui peut être connu et vérifié expérimentalement. C'est une certaine philosophie qui s'oppose de manière idéologique à la foi, mais non pas la foi elle-même. Bien au contraire, la recherche des « comment » appelle une réponse au « pourquoi ». Il est bien certain qu'une géniale découverte comme celle de la loi de la gravitation de Newton fait faire un énorme progrès à la connaissance des astres, mais qu'elle ne nous apprend rien sur le « pourquoi », sur la cause initiale de ces mouvements ordonnés à la fois très complexes et cependant réguliers et continus. Et pour illimiter qu'il paraisse, l'univers physique demeure une création limitée du seul infini véritable que nous appelons du nom de Dieu. Max Planck, fondateur de la théorie des Quentin, confirmait tout cela en disant que religion et science ne s'excluent pas, mais se complètent et se conditionnent mutuellement. Je vais maintenant présenter quelques faits, quelques anecdotes intéressantes à propos de la foi et de la science. D'abord, sans développer davantage, nous savons que les universités sont nées grâce à l'Église catholique. Ensuite, des enquêtes entreprises aux États-Unis, un pays qu'on sait particulièrement développé au plan scientifique, montrent que plus de 80% des professeurs d'universités croient en Dieu. Et les spécialistes des sciences naturelles sont plus croyants que les sociologues et les psychologues. Il est donc faux de dire que la science engendrait forcément à la croyance. Kepler, Newton, Leibniz, Georges Lemaitre, Planck et bien d'autres grands scientifiques et savants de génie étaient remplis de profonds sentiments religieux, même Copernic et Galilée. Et parlons-en justement de Galilée. La légende noire d'une église obscurantiste et aussi à la science est tenace. Elle repose largement sur cette affaire galilée au demeurant plus complexe que le récit caricatural qui en est souvent fait. En réalité, l'Église a plutôt cherché à réconcilier la foi et la raison, même si les résistances furent longtemps nombreuses et se sont rigidifiées après les lumières. Galilée n'a jamais dit cette célèbre phrase et pourtant elle tourne, qui a été inventée au XVIIIe siècle. D'abord, est-ce qu'il était athée ? Bien au contraire, il était sincèrement croyant et une grande partie de l'affaire Galilée reposait sur sa volonté de mettre ses talents au service de l'Église, dans laquelle il disposait d'appuis important afin de concilier l'écriture et ses découvertes. Les premières réactions à son ouvrage le messager céleste, qui présente des découvertes révolutionnaires, était enthousiaste chez les scientifiques, comme Kepler et les savants jésuites tels que Clavius et Grimberg. Le cardinal Barberini, le futur pape urbain VIII, était un admirateur de son œuvre. Le pape Paul V l'a reçu et les jésuites adhéraient aux thèses galiléennes. Puis un autre savant la contredit en présentant un argument si ce sert de l'écriture sainte. Là, le cardinal Bellarmain s'est inquiété et Galilée, avec son tempérament polémiste, s'est lancé dans la bataille en montrant que cette thèse ne s'oppose pas à la foi, en appelant très justement à une lecture symbolique de l'écriture sainte. Pour lui, Dieu n'a pas voulu nous enseigner comment va le ciel, mais comment on va au ciel. Puis malheureusement, le saint office condamna la thèse copernicienne, sans citer Galilée, car le cardinal Bellarmain se portait garant. Tout ça était une manière de respecter l'ordre et l'orthodoxie, une décision donc religieuse mais aussi politique. Puis catastrophe, Galilée a soutenu les thèses coperniciennes sans aucune preuve scientifique de ses affirmations par provocation et il a réutilisé le pape alors que ce dernier devait faire face à une offensive interne de grande ampleur, la guerre de trente ans faisant rage. Pour toutes ces choses complexes et politiques, Galilée a finalement dû abjurer publiquement devant le saint office. Puis il a été accueilli par l'archevêque de Sienne. Et là, il se consacra alors pleinement à la science jusqu'à la fin de sa vie où il s'était impaisiblement à 77 ans après avoir reçu la bénédiction d'Urbain Huit. Peu à peu, au cours de l'histoire, les tensions entre l'Église et la science ont disparu grâce aux progrès qui se sont réalisés dans la théologie. Mais depuis, pour l'Église, il existe deux voies reconnues d'accès à la vérité et donc à Dieu. D'un côté, le livre de la Révélation, l'Ancien Nouveau Testament, lu dans la foi, de l'autre, le livre de la nature déchiffré par la raison et la science dans un mouvement lent, difficile et progressif.